Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on passe d'une roue standard à une roue tubeless. Au niveau de l'outillage, on a besoin des paires de gants, un démonte-pneu, un kit de transformation tubeless, avec le produit, les flaps, le système de valve. Vider de son air la chambre, je vais maintenant démonter ma pneumatique. Il sort assez facilement, je mets ma roue à plat, et là je retire ma chambre à air. Je retire mon pneumatique. Et je retire le fond de jante, c'est cette partie plastique au fond de la roue. J'essaie de ne pas trop l'abîmer quand même, parce qu'elle peut servir pour un autre vélo. Il faut la retirer. Voilà. Pour la transformation du coup, j'ai enlevé mon fond de jante sur ma roue. Je viens mettre mon flap avec la valve dans le trou, et je viens installer au centre de ma jante mon caoutchouc, qui va venir créer l'étanchéité dans mon système de roue climatique. Je suis bien dans l'axe. Voilà, l'étanchéité, elle va être faite. Ensuite, je remonte mon pneumatique tubeless ready. S'il n'est pas tubeless ready, ça ne marchera pas. Je fais attention au sens de rotation du pneumatique dans le sens de la roue. Donc je viens poser ma roue sur ma jante sur le pneu. J'installe mon pneumatique comme n'importe quelle autre pneumatique. Ici, je pince au milieu et je viens installer la tringle à l'intérieur de ma roue. Je n'ai pas lâché, vous avez vu que je n'ai pas lâché. Je change de main. Je viens positionner ici le côté gauche de mon pneumatique dans la roue. Et lorsque j'ai plus qu'une petite surface à faire, je viens avec mes pouces jusqu'au bout. Voilà, la roue est remontée. Une fois que j'ai remonté mon pneumatique, je dois vérifier que le système commence à être étanche. Donc je vais, avec un compresseur, parce qu'avec une pompe standard, vous n'y arrivera pas, envoyer de la pression dans mon pneumatique pour faire gonfler et créer l'étanchéité tout autour de mon pneumatique. OK ? Allez. Une fois qu'on a regonflé notre roue, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite et que le système est finalement bien installé. Et on va ajouter donc le produit tubeless à l'intérieur directement du pneumatique. Pour installer le produit préventif à l'intérieur du pneumatique, il y a deux possibilités. Il y a des valves Presta et des valves Schroeder. Dans les deux cas, il faut démonter l'obus de valve. Il y a un petit outil pour les valves Presta qui permet de, hop, de démonter l'obus de valve. Et pour les jantes avec une valve Schroeder, une démonte-obus. Il vient venir, voilà, dégonfler et retirer l'obus de valve. Une fois que mon obus de valve est démonté, je viens prendre mon produit. J'enfonce, pour ces bouteilles-là en tous les cas, le produit sur la valve. Et je viens appuyer pour vider ma bouteille dans mon pneumatique. Idem pour les valves Presta. J'en fiche ma valve dans ma bouteille et je viens presser pour remplir mon pneumatique de produit. Je referme ensuite mon système d'obus. Celui-ci, pareil, je remets à l'intérieur, je viens visser et je n'ai plus qu'à gonfler. Et mon système de Presta, mon système de tubeless est prêt. Une fois que vous avez regonflé votre roue, vérifiez l'installation du pneumatique sur la jante. Et mélangez, faites tourner votre roue pour que votre produit soit bien réparti tout à l'intérieur de votre pneumatique. Voilà, votre roue est prête. Il faut aller rouler tout de suite. Et bien, merci. Merci.